Merci. Pour le groupe Les Républicains, premier orateur, M. Julien Aubert. M. le ministre, effectivement, la loi sur la transition énergétique a fixé un objectif de 75 à 50% de la production électrique en 10 ans. La PPE que vous avez citée dans d'autres réponses était censée plutôt donner plus de visibilité, mais vous avouerez que c'est quand même assez flou parce qu'on donne des objectifs en termes d'énergie renouvelable. Et puis, on explique qu'à partir de 2018, en fonction de la place qu'ont comprise ces énergies renouvelables, on décidera de l'avenir du parc nucléaire. Et au final, après cinq années de mandat, qu'est-ce qu'on voit ? On voit que la centrale de Fessenheim, très symbolique, n'a pas fermé. Vous allez sans doute prendre un décret dans quelques mois, mais ce sera essentiellement pour des raisons électorales. Les provisions sur le démantèlement des centrales font l'objet de questionnements, notamment par rapport aux autres pays. Il y a d'ailleurs eu un rapport, une analyse d'un audit extérieur qui a provoqué des réactions d'EDF. Et puis, surtout, pas de visibilité sur le parc nucléaire. Et ça, c'est le principal problème parce qu'il y a d'abord le démantèlement jusqu'à l'herbe, où il faudrait décider quels sites exactement vont être démantelés pour bien évaluer les provisions et surtout pour prévoir l'impact social parce que ça veut dire pas de nouvelles centrales ensuite. Deuxièmement, il y a l'allongement de la durée, le grand carénage. Et là, évidemment, ça permet de desserrer, d'abaisser la pression sur le démantèlement. Mais il y a la perte de compétences. Plus on attend, moins il y aura de gens qui connaissent la centrale. Et puis, le problème, également, des pièces contrefaites, on a vu, qui sortent du Creusot ou du Japon et qui peuvent, à un moment donné, faire dire à la SN que, décidément, on ne peut plus attendre. Et puis, enfin, il y a la construction des nouveaux réacteurs. C'est une nécessité, si on veut un jour continuer à avoir une filière d'exportation, construire un EPR de nouvelle génération. Et ça, c'est dès 2019, si on veut en avoir en 2030, avec un modèle économique stable. Et donc, la question, elle est très simple. Quand allez-vous publier une liste exacte de sites à démanteler, de sites à prolonger, de sites à reconstruire, de nouveaux réacteurs, de manière à ce que la filière nucléaire puisse avoir de la visibilité et surtout que les entreprises qui travaillent en sous-traitance puissent s'organiser par rapport à la visibilité que nous allons leur donner.